Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de quelque chose d'hyper fondamental et pourtant on en parle très peu, évidemment c'est la réussite. Dans cette vidéo, vous allez savoir comment être entreprenant, audacieux et enfin avoir du succès. C'est une problématique centrale dans nos vies, entre le sens qu'on a perdu au fil du temps, au fil des défaites surtout, entre le sentiment d'échec, l'impression de ne réussir à rien faire, la procrastination, c'est vrai que la réussite, c'est quand même important de la remettre en avant, surtout dans un monde où on est sollicité en permanence, où nos repères se délitent finalement. Comment on fait pour réussir ? La réussite. Déjà, pourquoi est-ce qu'on en parle nous ? Parce qu'a priori, on a 25 et 28 ans, on n'est pas riches, mais on a quand même accompli certaines choses. On a quand même réussi certaines choses et c'est précisément de ça dont on va parler aujourd'hui. Et déjà, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur un premier point, la réussite, c'est d'abord un état d'esprit. Est-ce que je suis capable de mettre suffisamment de ce que j'ai dans mon projet pour réussir ? Un bon exemple là-dessus, c'est toi Johan, avec tes milliers de vues sur YouTube, des vidéos nombreuses, intéressantes, qui ont permis en à peine deux ans de comptabiliser plus de 7 millions de vues. Il y avait un objectif, tu t'es intéressé à comment atteindre cet objectif, et puis finalement, avec tes efforts, ça a payé, tu as atteint cet objectif. Ouais, tu dis ça, mais on pourrait dire exactement la même chose avec toi, Aymeric. Quand tu as fait ton concours de prof, en fait, tu t'es donné un objectif, et tu t'es organisé pour réussir cet objectif, pour l'atteindre, et tu l'as fait. Non, pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Autre exemple qui marche pour toi, Aymeric, ton bouquin. Tu t'es donné aussi un objectif d'écrire un bouquin, ce n'est pas quelque chose de simple à faire, il faut une organisation, il faut se donner toutes les conditions pour réussir, et au final, ton bouquin, tu l'as écrit, tu l'as publié. Attends, il y a un problème là. Imagine que toi, je te dise, quand tu es parti en IUT informatique, avec ta mention très bien au bac, c'était une réussite, tu t'es mis dans un état d'esprit de réussir et tout. Tu seras d'accord ? Ah bah non, non, non. Moi, je me suis fait chier comme un rabot, ce truc-là. C'était que des chianteuses en permanence tous les jours. Ouais bah tu vois, cette histoire de IUT, moi, ça me rappelle quand j'étais prof, quoi. Quand j'ai commencé à être prof, j'avais l'impression d'avoir réussi un truc, quoi, d'avoir réussi un truc fondamental. J'allais faire ça pendant 5, 10 ans, peut-être plus, à un moment où j'ai pensé à plus, tu vois. Et après 3 ans, avec l'impression de servir à rien, d'arriver à rien, ça a été vraiment la douche froide, quoi. J'avais l'impression de faire du mal, je suis quand même tombé en dépression. Là, il y a un an, en plus, c'était le creux du creux de la vague, tu vois. C'était vraiment pas beau à voir. Et puis, c'est vraiment en janvier 2021 que je me suis remis à l'écriture et que ça a vraiment commencé à aller mieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est un peu le point de nos retours, tu sais. Ce moment assez précis où tu te rends compte que ça valait pas forcément le coup. Parce que pendant longtemps, tu avais la tête dans le guidon, parce que c'était un moment de ta vie où tu avais besoin de te matrixer la tête et de faire ton truc et tu kiffais faire ça. Et après, au bout d'un moment, tu sais, t'as obtenu ce que tu voulais et tu te retrouves comme un con avec plus grand-chose à faire. Et c'est là où t'as le temps. T'as le temps de réfléchir à ce que t'as fait, à pourquoi est-ce que c'était vraiment si important. Et tu te rends compte que c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Ouais, tu te mets à te demander si ça te rend vraiment heureux, si ce qu'on t'a vendu, c'est bien ce que t'as eu. Ce qu'on t'a vendu ? Ouais, en fait, pour moi, il y a une bonne part de l'idée qu'on se fait du bonheur et de la réussite qui, en fait, ne viennent pas de nous. Et c'est ça le souci principal, parce que cet écart, ça peut vraiment être hyper violent, hyper traumatique, quoi. C'est une claque. Moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai l'impression que c'est un peu la désillusion en permanence. Là, il y a des paroles d'Orelsan qui sont trop bien. C'est que je croyais me réveiller un matin, être un homme, sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne, fiable, avoir construit quelque chose de stable. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça, quoi. Ma première désillusion, par exemple, c'était le permis. Le permis, tout le monde te dit, ouais, c'est la liberté, tu vas conduire, tu vas pouvoir aller partout et tout. Et moi, en fait, c'était pas du tout la liberté. Moi, c'était l'angoisse. Pendant des années, j'ai évité de conduire parce que je détestais ça. Et à expliquer aux gens, c'est chaud, parce qu'on te dit, ouais, c'est la liberté et tout. Toi, bah non, tu ne ressens pas du tout comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on te vend le bonheur souvent en disant qu'il faut être en couple, il faut avoir une maison, il faut avoir un chien, tout ça. Et finalement, en fait, tu ne le sens pas forcément comme ça, le bonheur. Peut-être que tu as envie d'autre chose que ça. Et il y a des gens qui deviennent parents et ils font une dépression parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient forcément. Et le pire, ce n'est même pas la dépression. C'est que tout le monde dans ton entourage n'arrête pas de te dire que c'est le plus beau jour de ta vie et que, en fait, ce n'est pas le cas. Ouais, exactement. Ou des gens qui déménagent, qui vont dans un nouveau logement qui est objectivement mieux, tu vois, qui est mieux placé, tout ça. Et pareil, ils entrent en dépression alors que ça devrait être à un bon moment, tu vois. Et dans ces cas-là, la dépression, c'est déjà un truc à surmonter. Mais le pire, c'est l'incompréhension des gens, l'incompréhension de la famille, l'incompréhension des amis. Parce que, tu sais, pour eux, tu as tout pour être heureux. Moi, quand j'étais prof, c'est pareil. Je n'arrivais plus à dormir, je commençais à faire des crises d'angoisse, je pleurais tous les matins dans ma voiture. Mais on me disait que finalement, c'était juste un mauvais moment à passer, que quand même, j'étais bien dans l'éducation nationale et que de toute façon, on ne savait pas ce que ça allait être ailleurs, alors il fallait y rester, tu vois. Non, mais de toute façon, c'est comme tout. Tu n'as pas de potion magique, tu n'as pas de recette universelle. Tu as des gens qui vont être très heureux en étant dans la norme et tu as des gens qui ne vont pas du tout être heureux là-dedans et qui doivent trouver une autre solution. Et même si on est plus subtil, on peut dire aussi que tu en as qui sont très heureux en étant dans la norme et tout d'un coup, en fait, ça change. Quelque chose change en eux et ça fait la crise de la quarantaine. Ils n'ont pas changé depuis 20 ans, ils étaient heureux, tout d'un coup, ils ne le sont plus. En fait, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui marche dans tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas toujours le même truc, même quand ça marche. Et du coup, quand tu parles de réussite, quand tu parles de réussir sa vie, en fait, c'est quelque chose qui est très précis, qui est même trop précis pour être réel, pour être efficace. Non, mais clairement, clairement, le bonheur pour la société, si on caricature, c'est la rencontre du conjoint au lycée, le mariage exclusif, les enfants, la maison ou l'appart dont tu deviens propriétaires, l'animal de compagnie, le boulot stable, même si tu n'aimes pas trop, tu vois, c'est les voyages de temps en temps et puis il y a quelques autres trucs comme ça. Mais en fait, quand tu commences à ne pas être OK avec ne serait-ce qu'un seul de ces trucs-là, réussir, ça devient un truc super différent. Et peut-être que finalement, il y a peut-être un secret de la réussite. Alors, ce ne sont pas les trucs à la con que tu as dit, mais c'est peut-être juste une question qu'il faut se poser du coup, c'est qu'est-ce que je veux réussir ? Mais pourquoi choisir ça ? Et ça, ça pose des questions qui sont beaucoup plus profondes sur ce que tu es, ton rapport au regret, au remords, à la mort, au plaisir, aux autres, ce que tu kiffes faire comme activité et ce que tu kiffes comme personne. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Comment tu arrives à être heureux finalement ? Comment tu fais pour te dire ça, je ne vais pas le regretter ? Comment tu fais pour toi prendre du plaisir dans ta vie et en faire prendre à tes proches aussi ? Et comment tu te débrouilles pour qu'à l'avenir, plus de gens encore puissent kiffer ? Et ça revient aussi à cette question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on milite ? Pourquoi ? Ça nous semble si naturel, mais pourquoi est-ce qu'on milite ? Parce qu'au bout du truc, l'idée, c'est quand même qu'un maximum de personnes ait la possibilité de kiffer, qu'un maximum de personnes puissent être heureux. C'est ça le truc, quoi. Du coup, on essaye de combattre ce qui génère du malheur et d'encourager à l'inverse ce qui peut produire du bonheur et qui peut permettre aux gens d'être heureux. Et la politique et la culture, là où on essaie de travailler, c'est des choses importantes, des leviers importants là-dessus. Et je ne dis pas qu'on y arrive ou qu'on identifie bien les trucs. Juste qu'on essaie, quoi. On essaie, on voit si ça marche, et si on se plante, on recommence autrement. Et puis même au-delà de ça, on kiffe ça aussi. Faire de la vidéo, ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet de nous soutenir les uns les autres, d'appartenir à une communauté, ça nous permet aussi d'avoir une espèce d'autonomie dans ce qu'on fait, d'initier des choses, de les faire, puis de nous rendre compte que ça a été utile à des gens, parce que ça a été efficace pour nous aussi, parce que ça les a aidés, ces gens-là. Et tout ça, tout en ayant nos petites affinités, tu vois, sur la vidéo. Bon, moi, mon truc, clairement, c'est plus l'écriture. Toi, tu es plus dans l'image et la réalisation. Et c'est ça aussi, le bonheur, c'est pas un concept, c'est pas un truc, non. Concrètement, c'est des trucs qu'on réalise. Et du coup, nous, on fait peut-être des trucs chelous des fois, mais on a au moins la chance d'avoir trouvé ce qui nous fait vibrer, alors que tu as plein de gens de notre génération qui sont encore paumés là-dessus, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas ce qu'ils aiment. Et du coup, c'est encore plus compliqué, quoi. À ces personnes-là, on peut leur dire, soit heureux, ils ne savent pas quoi faire ni comment le faire. Du coup, à force à vous, les gens. Ouais, c'est clair, mais ça aussi, il faut le casser un peu, parce qu'il y a des gens comme nous qui arrivent à se passionner pour rien ou tout, tu vois, pour plein de trucs. Puis il y a des gens, ce n'est pas le cas du tout, quoi. Ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Encore une fois, la réussite, l'accomplissement, voire le bonheur, ce n'est pas du tout un truc universel. C'est vraiment une question profonde qu'on doit se poser de manière individuelle, parfois. Et la réponse, ce n'est pas la même pour tout le monde. Voilà, en gros, ce n'est pas la chanson de Bernard Tepi qui va nous donner la réponse au secret du... Non, lâche le micro, lâche le micro, Émeric, lâche le micro. C'est de parler à Dieu, comme à ses voisins, dire que ça ira mieux, même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages, et devant un avion rêvé de voyage. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant. Où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement.